Le CESVAC, Centre d'études Spirits Vendéens, présente La Petite Vigne, Spiritisme pour la Jeunesse, épisode numéro 22 Se connaître soi-même Qui es-tu ? Je suis Spiritou, ça c'est ton nom. Mais qui es-tu vraiment ? Euh... Je vais t'aider. Pour te connaître, prends Jésus pour modèle et demande-toi ce que tu fais de bien comme lui et quels sont les comportements que tu peux améliorer. Nous savons que nous sommes dans cette vie pour apprendre de nouvelles choses et pour corriger nos défauts. Le moyen le plus efficace pour y parvenir est de se connaître soi-même, comme l'a dit Socrate, un esprit lumineux venu il y a plusieurs siècles sur la Terre. Il est nécessaire de chercher à se comprendre et à s'aimer soi-même car ceux qui ne s'aiment pas ont tendance à développer des complexes d'infériorité avec des sentiments de culpabilité, d'insécurité, de faible estime et une frustration due à la dévalorisation de leur capacité personnelle. Les sentiments négatifs et l'apitoiement, c'est-à-dire avoir de la pitié pour soi, peuvent causer des maladies dans le corps alors que l'estime de soi favorise la joie et le bien-être. Nous devons donc étudier notre caractère, découvrir quels sont nos défauts pour les corriger ensuite, comme un bon jardinier arrache les mauvaises herbes de son jardin. Les vins, les orgueilleux, les fiers, doivent apprendre à être amis de tous et traiter chacun avec bienveillance. Les nerveux et les irritables doivent dominer leur colère et apprendre à contrôler leur nerf. Les paresseux doivent s'habituer à travailler avec enthousiasme et joie. Les égoïstes doivent cesser de l'être et donner à qui leur demande et se rappeler que celui qui donne amasse des trésors dans le ciel. En approfondissant nos observations, nous pouvons considérer que la base de tout complexe d'infériorité commence dans le matérialisme, c'est-à-dire dans la croyance au néant. Le matérialiste a besoin de croire qu'il est supérieur et ceci pour compenser l'absence de but au-delà de cette incarnation dans laquelle il vit. L'être spirituel croit qu'il n'est ni pire ni meilleur que les autres car il vit, conscient de son éternité. La conviction dans l'immortalité des âmes, dans la pluralité des existences et que chacun porte en lui le germe de la perfection, permette à l'esprit d'évoluer. Il est important que nous sachions que chacun de nous est très important pour Dieu car nous sommes ses enfants bien-aimés et que notre condition physique, sociale ou financière ne nous rend pas meilleurs ou pire que les autres. La conscience de soi permet de reconnaître les qualités acquises et encourage de nouveaux efforts pour avoir une existence pleine. Comprendre ses propres limites et possibilités suscite un sentiment de joie de ce qui a déjà été réalisé et d'encouragement par rapport à ce qui peut l'être encore. Chaque personne est aussi bonne que possible selon son degré d'évolution et elle se réincarne dans les conditions nécessaires à ses apprentissages. Nous sommes tous égaux devant le Père Céleste. Dieu n'accorde ni supériorité ni privilège à personne mais tous, un jour, nous atteindrons la perfection qui nous mènera au bonheur suprême. Notre tâche principale ici est d'acquérir un bon caractère ce qui sera notre fortune spirituelle. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...